Construire une frise chronologique Une frise chronologique est une droite fléchée qui permet de visualiser une succession d'événements au cours d'une période. Alors, comment faire pour construire correctement une frise chronologique ? Il faut d'abord classer une liste d'événements donnés dans l'ordre chronologique pour ensuite les placer sur la frise. Le premier travail concerne le choix de l'échelle. Il faut déterminer une échelle de la frise chronologique. Combien d'années seront représentées sur un centimètre ? L'échelle est choisie en fonction de la durée totale à représenter, de la première date à la dernière date. Ainsi, si tu as une courte période, un centimètre peut représenter une année. Pour un siècle, un centimètre peut représenter dix ans par exemple. Pour mille ans, un centimètre représentera un siècle. Très souvent, les frises chronologiques sont réalisées horizontalement et se lisent de la gauche vers la droite. Mais tu peux aussi représenter une frise verticalement. C'est plus pratique car tu écriras ainsi les événements les uns sous les autres en suivant les lignes de ta feuille. Pour construire la frise, trace deux lignes parallèles et ajoute une flèche à l'extrémité droite. A l'extrémité gauche, dessine des pointillés pour montrer que le temps existait avant la période que tu vas représenter. En fonction de l'échelle choisie, gradue la frise chronologique. Cela te servira de repère pour placer ensuite les événements. Chaque événement est marqué par un trait, une date et l'événement associé à cette date. Quand tu dois noter des événements de pays variés, tu peux diviser la frise chronologique en plusieurs parties dans le sens de la longueur. Tu utiliseras alors des stylos de couleurs différentes afin de rendre l'ensemble plus agréable à lire. Il faut penser à l'aspect visuel, c'est également important. Lorsque le travail est terminé, pense à donner un titre à la frise chronologique qui répondra à ces trois questions. On, quoi, où et quand.